Bonjour, je souhaite utiliser des moteurs de lecteur DVD pour faire avancer un robot. Pour cela, j'utilise un Arduino Uno R3, ici, équipé d'un motor shield commandé sur Adafruit. Le circuit sur la plaque de prototypage sert simplement à allumer et éteindre les moteurs. Le Arduino est alimenté en USB et les moteurs sont alimentés par 6 piles AA de 2700 mAh, chacune faisant 1,2V, ce qui est à peu près dans les spécifications des moteurs. J'ai démonté deux lecteurs de DVD, lecteur ou graveur, et j'ai enlevé toutes les parties qui ne m'intéressaient pas pour ne laisser finalement que le mécanisme d'éjection, que vous pouvez voir en dessous. Nous reviendrons plus tard dessus. Les blocs de polystyrène, au fond, servent à bloquer le chariot, de sorte qu'il ne recule pas trop, car sinon l'engrenage n'entraîne plus le chariot. Ce que nous allons faire, c'est tester différentes vitesses du moteur. On pourrait utiliser le PWM pour modifier la vitesse du moteur, mais dans mon cas, c'est peu efficace, car si je baisse la valeur de PWM, les moteurs font du bruit et ne tournent pas assez vite pour bouger le chariot dans les plus basses configurations. Ce que j'ai donc fait, c'est faire une sorte de PWM moi-même, mais beaucoup plus lente. Donc en fait, simplement, sur 10 millisecondes, je vais faire tourner le moteur entre 1 et 10 millisecondes. Justement, enfin, oui, entre 1 et 10 millisecondes, le reste du temps, le moteur ne fera rien. Donc, dans la démo que je vais vous montrer, dans un premier temps, le moteur va tourner 20% du temps, ensuite 40% du temps, ensuite 50%, 60%, 80% et 100% du temps. Donc, je cadre, je cadre, j'envoie le programme vers le Arduino, depuis mon ordinateur. Ici, on est à 20%, 40%, 50% maintenant, 60%, 80%, 100% et ça recommence. On peut constater que les moteurs ne vont pas tout à fait à la même vitesse. Le moteur de droite est plus lent pour les basses vitesses, mais il devient plus rapide pour les hautes vitesses. Donc, le moteur, enfin, celui-ci, le rouge, vient d'un modèle de CD-ROM différent du vert, mais toutefois, ils ont le même mécanisme. Alors, ils ne sont pas tout à fait de la même longueur, on peut le voir, l'un des deux est un peu plus long, donc ça peut expliquer aussi qu'ils prennent parfois un peu plus de temps. Si je les mets exactement au même niveau, voilà. On voit les différences. Au début, le vert va plus vite. Et après, c'est le rouge. Alors, maintenant, on pourrait se servir de ce système en l'état pour faire bouger un... Enfin, pour avoir un effecteur linéaire, c'est-à-dire pour pousser un objet, par exemple. Hop, j'aurai un item et le robot pourrait s'en servir pour pousser des objets, ou quelque chose comme faire monter un capteur. Si on fixe un capteur ici, il pourrait sortir du robot pour avoir une meilleure vision. En pratique, je souhaite me servir des moteurs, plus spécifiquement, pour faire avancer des robots, car ils ont une boîte de vitesse. Je vais maintenant couper l'alimentation. On peut enlever le chariot. Donc, je vais zoomer. Hop. Il y a des petits blocs, enfin, des petits bouts de plastique qui empêchent aux chariots de sortir. Voilà. Idem sur le second. Ils sont sur les côtés dans ce cas-là. Alors, c'est comme ça. Voilà. Quand on enlève les chariots, on peut voir... Je vais allumer plus de lumière. On peut voir les mécanismes. Donc, sur le blanc, c'est plus facile. Et sur le second, vous ne voyez pas grand-chose ici. Nous allons regarder le blanc, en fait. Et je vais remettre l'alimentation. Voilà. Je ne sais pas trop à quel niveau ils en sont. On va attendre que le cycle recommence. Voilà. Alors, à 20%. 40%. 50%. 50%. 60%. 80%. Et 100%. Voilà. Donc, on peut constater que ce sont des petits moteurs, en fait, qui entraînent une courroie qui fait tourner un disque. Ce disque a un engrenage en dessous. Un petit engrenage. Donc, le petit disque de la première courroie entraîne une plus grande courroie. Ce qui déjà ralentit le nombre de tours. Le petit engrenage fait tourner un grand. Ce qui ralentit encore le nombre de tours. Et ici, vous voyez les marques rouges. C'est l'endroit où j'ai prévu de couper. Parce qu'après, le reste du carré, là, je ne m'intéresse pas. Puisque je ne compte pas utiliser le charlot. Et donc, du coup, je fixerai une roue sur cet engrenage. Pour entraîner le robot. Alors, il y a probablement des différences. Donc, dans les deux cas, le mécanisme est à peu près le même. Les moteurs ne sont pas forcément identiques. Voilà, on voit mieux ici. Mais, dans tous les cas, je pense qu'il est possible de calibrer le robot. Pour que les deux roues avancent plus ou moins à la même vitesse. Et sinon, on se débrouillera pour corriger les erreurs de trajectoire. En détectant. Voilà. En résumé, ne jetez pas vos lecteurs DVD. Là, on peut y trouver plein de petites pièces. D'ailleurs, il y a d'autres choses. J'ai trouvé des moteurs pas à pas. Deux moteurs pas à pas, en fait. Des petits composants. Des capteurs de contact, en fait. Qui permettraient de faire des détecteurs de collision sur le robot. Et des composants électroniques divers. Plus tard, je transférerai ces systèmes sur de l'Arduino. A au Raspberry Pi. Puisqu'il suffit, en fait, de faire le circuit de commande. Avec des puces de type CDL 293D. Pour contrôler les moteurs. Avec inversion de polarité. Pour retourner dans les deux sens. D'ailleurs, vous avez pu constater. Au passage. Que à chaque fois, les moteurs tournent dans les deux sens. C'est ce que j'ai programmé dans le Arduino. Voilà. Merci de votre attention. A bientôt pour une prochaine vidéo.